Les frontières du Nouveau Après la Première Guerre mondiale, la France est fragile, mais lentement, elle rebâtit ses bâtiments, ses infrastructures, et la vie reprend un rythme normal. L'Allemagne, de l'autre côté, doit des dédommagements aux pays affectés par la guerre, et cela décidé par la signature du traité de Versailles. De plus, l'Allemagne ne peut pas se réarmer avec plus de 100 000 hommes et va perdre le pouvoir politique et militaire sur plusieurs de ses territoires. Pour financer l'Allemagne, les États-Unis accordent des prêts à l'Allemagne, mais après la crise boursière à New York en octobre 1929, les États-Unis sont incapables d'accorder des prêts et l'économie allemande est affectée. Adolf Hitler est élu chancelier de l'Allemagne en 1933. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, appelée la nuit des couteaux, plusieurs dirigeants qui s'opposent au régime de Hitler et au mouvement nazi seront tués. Hitler décide aussi de ne pas respecter le traité de Versailles et commence le réarmement de l'armée en 1935. La guerre commence officiellement en 1939 avec l'attaque de l'Allemagne sur la Pologne. Avec l'aide du gouvernement français de Vichy et de l'Italie, l'Allemagne ravage l'Europe et met en place des camps de concentration pour les Juifs, mais aussi pour tous ceux qui sont différents ou s'opposent au régime nazi, comme les Juifs, les témoins de Jéhovah, les handicapés, les personnes homosexuelles, etc. La guerre prend fin en 1945 avec la victoire de la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et de la Russie sur le régime nazi. Plus de 50 millions de personnes seront tuées pendant la guerre, qui aura duré plus de 6 ans. Après cette guerre, de nouvelles pensées et différents styles d'écriture émergent, notamment l'existentialisme. Le père de l'existentialisme est l'écrivain Jean-Paul Sartre, qui parle du fait que nous sommes des individus, ayant chacun la responsabilité de prendre nos propres décisions et de ne pas nous laisser influencer par les stéréotypes souvent imposés par la société. Il a refusé le prix Nobel en 1964, car il luttait pour rapprocher la culture occidentale et orientale. De plus, nous observons le début du féminisme en 1960 chez les femmes, en réclamant plus de liberté, les mêmes droits au travail que les hommes. L'écrivaine importante qui relate sur ce sujet est Simone de Beauvoir. Plusieurs écrivains se sont inspirés de Sartre. Un de ses écrivains était l'Algérien Albert Camus. Même si plusieurs l'ont classifié dans la catégorie de Sartre, il a présenté une nouvelle philosophie, l'absurde. L'absurde est le désir de l'humain de trouver le sens de la vie, mais il est toujours en conflit avec lui-même, car il n'y a pas de sens à la vie. Sartre. Sartre.